Bonjour à tout le monde, nous allons commencer cette dernière après-midi de formation avec Boris Henry qui va revenir sur Looking for Eric de Ken Loach. Je m'appelle Boris Henry, Boris étant le prénom, Henri le nom, je suis docteur en lettres et arts, j'ai fait une thèse de cinéma sur Todd Browning, qui est le cinéaste qui a fait la première adaptation officielle de Dracula en 1931 et Fricks en 1932. J'interviens pas mal sur les trois dispositifs, école et cinéma, collège au cinéma et lycée et apprenti au cinéma. Je suis basé à Marseille, ce qui me fait intervenir pas mal en région PACA face aux élèves. Par ailleurs aussi, je rédige des livrets, fiches pédagogiques, ce genre de choses, et je fais de la chronique de bande dessinée. Alors, il y a aussi, j'anime pas mal de rencontres type avant-première de film, ce genre de choses, qui a une, si je le dis là, c'est que ça a un lien directement avec ce qui va nous occuper cet après-midi, en tout cas dans cette première partie. C'est que j'ai animé une rencontre en fait avec Eric Cantona pour Looking for Eric, Cantona et de Marseille, la rencontre était à Marseille. Il faisait quatre rencontres dans la même soirée, dans quatre cinémas différents. Et la dernière étant celle que j'animais, qui était dans le cinéma Récé, qui s'appelle Les Variétés, qui est à Marseille, sur la Cannebière. Et vous avez vu le film, vous voyez la réaction des supporters de Manchester dès qu'il est question de Cantona. Alors, nul n'est prophète en son pays, sauf que, bon, Cantona à Marseille, c'est quand même le fils du pays. Et si je voulais vous en parler brièvement, c'est que ce que vous voyez dans le film, quand vous voyez Cantona, entre guillemets, en vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est un nounours, c'est quelqu'un qui est physiquement impressionnant, mais qui est aussi impressionnant, déjà, c'est un taiseux. C'est rigolo, parce que dans le film, comme il est la conscience du personnage, il dit ses célèbres proverbes, bon, là, qui ont été inventés par le scénariste Paul Lavertie, mais en vrai, moi, ça m'est arrivé d'être, en attendant l'intervention, on était côte à côte, pendant dix minutes, on ne s'est quasi pas parlé. Il a l'air très timide. On fait l'intervention, il répondait, mais par des phrases plutôt courtes. Et c'était, moi, j'ai l'habitude de faire des animations où, en fait, le but du jeu, pour moi, c'est que le public pose des questions. Et là, on m'avait dit, non, dix minutes, un quart d'heure, et c'est que toi et lui. Et tout de suite, on devait être à 50 centimètres l'un de l'autre. Et ce qui est hyper impressionnant, parce qu'il dégage vraiment quelque chose, et surtout, vous voyez le public pendant, en fait, ça a duré 20 minutes. Il y avait ses frères qui ont la société de production, qui est coproductrice du film, avec lui, qui était au fond de la salle, qui surveillait tout ça. Donc c'est un peu bizarre, on a l'impression d'être un peu surveillé, mais pas du tout de manière... c'était pas fliqué, en tout cas. Et pendant 20 minutes, j'ai vu les gens, public féminin, masculin, public de cinéma, public de foot. La salle fait 256 places, il y a 250 personnes comme ça. Pendant 20 minutes, les gens, ils avaient la banane. Et personnellement, j'ai jamais vu 250 personnes qui ont la banane en même temps aussi longtemps. C'est-à-dire que là, les gens, ils étaient... Il est rentré dans la salle, et du moment où il est rentré, au moment où il est sorti, c'était comme ça. Et je dis d'autant plus que, n'étant pas marseillais d'origine, genre voilà, la gloriole marseillaise n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et maintenant, ils ne se sont pas outre-mesure au foot. J'y allais vraiment complètement désintéressé par la chose. Et à la fin, en fait, quand il est sorti, il y avait 220, 230 personnes qui attendaient devant le cinéma pour le voir. Et c'est quelqu'un... alors, il ne parlait pas. Il dit, dès que quelqu'un lui demandait si possible une photo avec vous, un autographe, il ne disait pas oui. Il disait oui de la tête comme ça. Donc, le cinéma, il est entre un bar et une caserne de pompiers. Le barman voulait être en photo avec lui. Les pompiers voulaient tous être en photo avec lui. Et si je vous dis tout ça, c'est que je pense que dans le film, il parle plus que dans la vraie vie. Mais il y a cette présence magnétique-là. Et pour moi, toute la force du film, et toute l'intelligence de Ken Lodge et de Paul Lavertie, c'est d'avoir su se saisir de ça, alors qu'au début, le film, en fait, c'est une idée d'Eric Cantona, qui va voir un producteur français qui est Pascal Cochteux, qui parle, en fait, de l'idée, parce qu'avec ses frères, il a monté une société de production cinéma. C'est... je ne sais pas si c'est à la mode, mais en tout cas, vous avez Vicache Dorasso, aussi ancien footballeur, qui était dans Substitute de Frédéric Côte-Fret de Poulet, qui a aussi monté une société de production de cinéma. Donc, c'est un des modes de recyclage des footballeurs. Et donc, le Cantona voulait faire un film sur une anecdote qui lui était arrivée plus globalement sur ses supporters et son lien aux supporters. Et via une anecdote qui lui était arrivée, c'est que quand il a joué à Leeds, en Angleterre, qu'il est passé de Leeds à Manchester, pardon, je le dis tout de suite, j'ai un déplorable accent anglais, je m'en excuse. J'ai fait russe première langue. Et il y a un supporter, en fait, qui a quitté Femmes et Travail pour aller habiter à Manchester pour pouvoir suivre Cantona. Et c'est ce qui a nourri, en fait, le projet de Looking for Eric, sachant qu'après, ce projet a été nourri par la rencontre entre Cantona et Ken Lodge, et après, par la rencontre entre Paul Laverti, le scénariste, qui est le scénariste attitré de Ken Lodge depuis 1996, et le film Karl Assong. Et le film est une vraie fiction qui s'est appuyée plutôt sur les discussions qu'il y a eu entre Laverti et Cantona, et Laverti a créé une histoire à partir de ça. Et deux choses qui me semblent intéressantes, c'est que quand les frères Cantona vont voir Pascal Cochteux, ils parlent de cette histoire-là, et ils conviennent du fait que, selon eux, la seule personne qui pourrait réaliser ce film-là, c'est, sachant que Cantona a déjà réalisé un court-métrage, mais là, il n'était pas question qu'ils réalisent le film, ils se sont dit, il n'y a qu'un cinéaste anglais qui peut réaliser ça. Et quand vous parlez de cinéaste anglais avec une forte tonalité sociale, généralement, le premier qui vient, qui apparaît sur la liste, c'est Ken Lodge. Alors, il pourrait y avoir aussi Stéphane Frears, il pourrait y avoir Mike Lee. Là, en l'occurrence, Pascal Cochteux avance le nom de Ken Lodge. Les autres, ah bon, tu crois, tout ça, on va lui demander. Il se trouve que Ken Lodge est fan de foot. Il est supporter et actionnaire du Bass City Club, donc Football Club, qui est à Bass City, au sud-ouest de l'Angleterre. Et Lodge, apparemment, quand on lui a proposé cette collaboration-là, il a cru que c'était une blague. En tout cas, c'est ce qui est mis dans le dossier de presse et vous le verrez dans le livret pédagogique. Je me méfie toujours de ce genre d'anecdotes, mais en même temps, on peut s'appuyer dessus. Et donc, ils se sont rencontrés. Ils se sont dit qu'ils feraient quelque chose ensemble s'ils arrivaient vraiment à trouver une bonne histoire. Apparemment, ça n'a pas été gagné tout de suite. Et en fait, a été mis sur le coup, comme d'habitude, avec Lodge, Paul Laverti, qui, donc lui, est resté trois jours avec Cantona. Cantona lui a expliqué sa conception du foot, de la vie, des supporters, tout ça. Et à partir de là, Laverti a fait le scénario. Donc, créant une fiction, dans l'anecdote que racontait Cantona, la personne qui a quitté Femmes et Boulot pour suivre Cantona à Manchester était censée être postier. C'est sans doute pas un hasard qu'Eric Bishop soit postier. Et c'est aussi intéressant symboliquement parce qu'un postier, c'est quelqu'un qui apporte du courrier, qui est appelé lien-lien. Là, c'est quelqu'un dont le lien était rompu. Donc, c'est aussi intéressant de voir que la fonction même du postier n'est plus complètement remplie par Eric. Ses camarades vont voir dans son armoire tout un tas de courriers non distribués. Donc, au niveau de cette idée du lien, je trouve ça intéressant. Et Laverti, c'est aussi appuyé sur les fameux proverbes de Cantona. Donc, vous vous souvenez sans doute qu'à un moment, Eric Bishop dit « C'est bon, tes proverbes, j'ai toujours pas digéré ton histoire de mouette. » Là, un point de détail, mais à mon sens très important, bien souligné, quand vous emmènerez les élèves voir le film, qu'il faut regarder le générique de fin. Parce que dans le générique de fin, on a l'archive, dans laquelle il est question des fameuses mouettes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce contexte, je le repose très vite. Mais c'est Cantona qui donne un coup de pied à un supporter qui a proféré des injures raciales à son encontre pendant un match. Il est exclu pendant neuf mois. Et il fait une conférence de presse. Donc là, tout le monde s'attend. Il y a toute la presse sportive anglaise. Tout le monde s'attend à ce qu'il explique, son geste et tout ça. Et comme on le voit, l'archive à la fin met la scène en intégralité. On peut croire que c'est coupé. Non, non. Il arrive, il s'assied, il commence sa phrase, il interrompt pour boire. Vu la longueur de la phrase, il aurait pu boire après. Je pense que ça participe pleinement de la mise en scène de Cantona, qui est malin, et en même temps, qui est quelqu'un qui sait se mettre en scène et qui est quelqu'un qui... Pour moi, c'est un vrai poète. Vraiment, je vous parlais de la rencontre. J'ai oublié de préciser que je l'avais déjà rencontré avant, j'avais fait de la figuration sur le film L'Outre-Mangeur dans lequel il apparaissait. C'est quand vous faites de la figuration, vous êtes dans les variables d'ajustement. C'est rare que les acteurs principaux du film viennent vous dire bonjour. Là, ils venaient dire bonjour à tout le monde, technicien, figurant, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui accorde vraiment une place à l'humain. Après, on peut penser que c'est facile avec son compte en banque. Il y a plein de gens avec le même compte en banque ou moins qui ne font pas ça. Donc, il y a ça. Et je pense qu'il a une vraie personnalité artistique. Et là, vous avez peut-être entendu parler du fait que son épouse Rachida Brackney a fait un disque. Il a écrit les textes. Il y a des trucs, on peut s'en passer. Mais il y a d'autres chansons qui développent une vraie sensibilité poétique et artistique. Et là, dans cette conférence de presse, c'est exactement ça. En fait, il fait une performance, c'est un happening. Il arrive, il parle de son histoire. Donc, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer. Ne pas oublier qu'il est de Marseille. La sardine à Marseille, elle est censée avoir bouché le porc. Donc, c'est important. Et il finit sa phrase, il se lève, il part. Et dans le film, cette idée des proverbes de Cantona, est super importante parce que Laverti en a inventé et qui ont beaucoup fait rire Cantona et qui a eu apparemment beaucoup de plaisir à les dire. Donc là, c'est aussi un élément que vous pouvez utiliser avec les élèves. Dire, ben, Cantona, il joue son propre rôle dans le film, mais il joue son propre rôle revu et corrigé par Paul Laverti. et revu et corrigé en termes de mise en scène par Ken Lodge. Avant d'aller plus en avant dans la description du film, je voudrais juste faire un point par rapport à l'oeuvre de Ken Lodge. Et si on a le temps, je suis prêt à prendre les paris qu'on n'aura pas le temps, donc je le fais vite maintenant. Si on a le temps, je développerai davantage après. En tout cas, je vous invite à faire ce travail-là si on n'a pas le temps de le faire là. Mais je pense que le film est vraiment à replacer dans le contexte de l'oeuvre de Ken Lodge et dans ses problématiques. Juste ce que je veux vous dire, Ken Lodge est né en 1936. C'est quelqu'un qui débute en 1962 à la télé anglaise, dans la deuxième chaîne de la BBC. Donc il commence à faire ce qu'on appelle des dramatiques, donc du théâtre filmé. Et il faut savoir qu'à la fin des années 50, début des années 60, il y a en Angleterre deux choses. Ce qu'on appelle les jeunes gens en colère qui sont des écrivains, romanciers, dramaturges et cinéastes qui vont dénoncer la situation sociale qu'il y a en Angleterre. Et ça, ça va donner lieu à un courant cinématographique qui s'appelle le free cinema. Et pas mal de gens qui ont participé au free cinema viennent de la télé parce que la BBC a eu une politique déjà d'embauche de jeunes et de prise en compte du social qui n'était pas le cas à ce moment-là du cinéma anglais. Alors c'est exactement ce qui se passe en France quand on a la nouvelle vague. Ça se passe à peu près similaire. C'est la nouvelle vague anglaise. Et ce qu'on appelle le free cinema au début est un ensemble de programmes cinématographiques dans lequel il y a notamment des films de la nouvelle vague française, notamment des courts-métrages. Et Lodge, il est un pur produit de ça. Et quand il va, dès ses premières dramatiques, il va être sur du social. Et donc c'est quelqu'un qui a une quarantaine de films, courts-métrages, long-métrages, fiction, documentaires, téléfilms, films de cinéma, etc. C'est quelqu'un qui, au départ, fait des études de droit. Comme par hasard, Paul Laverti est un juriste au départ. Il a été avocat. Donc c'est intéressant de voir que le scénariste avec qui il compose un binôme depuis 1996 est quelqu'un qui a travaillé sur la question du droit et notamment en Amérique latine. et je pense que cette notion de droit est très importante dans les films de Ken Lodge et notamment dans celui-là. C'est-à-dire qu'à la fois le droit légal, on voit la partie thriller dans le film, la mafia, etc. Donc comment on franchit la ligne de la légalité, mais aussi le droit, les droits humains, donc connaître aussi la légalité pour la dénoncer quand elle est injuste et il s'appuyait toujours sur ce qui devrait être les véritables droits humains et ce qui est établi par un gouvernement, etc. Ken Lodge, sans trop de surprises, a très peu tourné dans les années 80 pendant que Margaret Thatcher était au pouvoir et c'est un moment où il y a eu une vivacité notamment du cinéma des téléfilms mais au niveau du cinéma en salle c'était plutôt compliqué et c'est quelqu'un qui a eu des projets censurés, qui a eu des problèmes pour financer des films, quand il fait « Regards et sourires » pendant 5 ans il n'arrive pas à monter un projet cinématographique. Donc si vous regardez sa filmographie, il y a des trous comme ça à des moments et c'est trop quand on les met face à la société anglaise et à la politique anglaise on se rend compte que ça correspond aux années Thatcher, à des problématiques comme ça. Et c'est quelqu'un qui est particulièrement vigoureux à partir de la fin des années 80 et des années 90 et qui va se retrouver à un moment où le cinéma social britannique reprend du poil de la bête et justement avec les films les plus connus de Mike Lee, Stephen Frears, etc. Donc je pense que cette mise en perspective par rapport à l'oeuvre de Ken Lodge elle est intéressante à faire avec les élèves parce qu'elle permet de montrer que ce film-là il ne vient pas de nulle part et qu'il est il est peut-être qu'on peut peut-être le trouver singulier dans la carrière de Lodge de mon point de vue ce n'est pas le cas c'est-à-dire que vous verrez dans le livret Philippe Leclerc qui a écrit le livret pédagogique dit c'est un film qui paraît surgi de nulle part dans la carrière de Lodge pour moi pas du tout on oublie souvent parce qu'au moment où on parait qu'on sort Looking for Eric on dit oui Lodge fait une comédie on disait pareil quand il fait Riffraff en 91 on disait pareil quand il fait Renningstone en 93 donc Lodge et la comédie ce n'est pas nouveau après ce n'est pas le genre cinématographique qui est au centre de son oeuvre mais The Navigator c'est aussi une comédie le dernier La part des anges qui a eu le prix du juré à Cannes c'est aussi une comédie c'est sûr que quand il a la palme d'or avec le vent se lève en 2006 le vent se lève pour trouver une trace de comédie à part petite pique de ma part mais à part involontairement parce qu'effectivement je pense qu'il y a des choses qui sont tellement mélodramatiques dans ce film qu'on peut en rire mais ça de fait ce n'est pas la volonté de départ mais ce n'est pas le genre premier de Lodge par contre l'humour a toujours été présent dans ces films y compris dans des films qui ne sont pas des comédies je pense à Caisse je pense à un film comme Family Life où il y a une scène où le personnage principal va repeindre des arbres en bleu avec son copain voilà une scène qui est plutôt saugrenue et quand il fait Lady Bird Lady Bird qui est tout sauf une comédie l'actrice au centre du film est une actrice de comédie donc il va savoir aussi utiliser le versant dramatique des acteurs de comédie et voilà donc l'idée que ce film-là arrive de manière surprenante dans la carrière de Ken Lodge pour moi ce n'est pas du tout le cas de la même façon un point que je voudrais dire très vite mais l'apparition de Cantona donc ça vous pouvez en parler avec les élèves même si c'est peut-être délicat quand on est enseignant de dire que c'est parce qu'il fume un pétard qu'il voit quand on est arrivé concrètement c'est ça donc moi je vois gros comme une maison des élèves qui peuvent vouloir glisser sur ce terrain-là et voilà de la même façon que j'ai parlé avec quelqu'un qui fait des ateliers avec des de dessins et quoi art plastique avec des élèves et qui me disait dès qu'elle faisait de la poterie ils faisaient des barrettes de shit avec l'argile et donc ils faisaient différents grammages donc elle préfère faire de la mosaïque et rigole quand elle parle du joint pour relier les carreaux mais voilà donc je me fais pas d'illusion sur ce qu'ils peuvent en tirer en tout cas de fait je pense aborder sereinement parce que c'est clairement montré dans le film vous pouvez aussi faire le lien en disant à un moment il va dans la même cachette et là c'est plus un sachet de marijuana mais c'est un revolver donc on peut même si on veut amener ça d'un point de vue moral dire attention on passe de l'herbe au revolver en tout cas c'est la pente glissante sur laquelle est Ryan l'un des deux beaux-fils donc on peut aller là-dessus dans ce que je voulais souligner c'était le côté cinéma fantastique le film c'est là je pense la vraie singularité de ce film-là dans la carrière de Lodge c'est que c'est un film qui mêle les genres d'une manière assez exceptionnelle dans la filmographie de Lodge c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà chronique sociale et film policier il l'a fait bon je ne sais pas ce que c'est mais c'est efficace en tout cas c'est pour la partie thriller après il y aura un bruit comique mais il a donc il a l'habitude de mixer par exemple thriller et chronique sociale vous l'avez dans Aiden Agenda vous l'avez dans Renning Stone vous l'avez dans Riffraff sachant que alors là c'est un point négatif que je pourrais dire aussi mais qui dépasse Ken Lodge c'est que il y a quelque chose qui m'intéresse de plus en plus c'est ces films dans lesquels on parle ou à propos desquels on parle de réalisme et quand vous vous mettez à plat il y a souvent des Deus ex machina ou des artifices c'est le cas dans Renning Stone comme par hasard le mafieux va avoir un accident de voiture ou ce genre de choses ou des choses qui sont bienvenues là vous verrez pareil dans le livret l'auteur du livret dit que la scène donc le dénouement et qui est le dénouement des problèmes d'Eric Bishop et qui est aussi le climax du film donc qui est l'opération Cantona n'est pas quelque chose de réaliste ben moi je trouve pas je trouve pas parce que on peut trouver c'est burlesque tout à fait mais on peut se dire qu'à un moment Eric Bishop est tellement démuni face à cette violence mafieuse que objectivement la seule réponse qu'il puisse avoir parce que sur le terrain de la violence ce sera pas efficace et du coup le seul moyen de répondre à cette violence c'est reprendre les mêmes armes en l'occurrence filmées et les revolvers c'est pas de véritables revolvers c'est les mitraillettes à eau dans lesquelles il y a la peinture rouge au passage vous aurez remarqué qu'il la voit dans la maison il tire sur son gilet il sait pas qu'il y a de la peinture rouge et ça ça annonce cette scène donc la scène de l'opération cantona et régulièrement dans le film il y a comme ça des petits détails anodins dont on va avoir un écho un peu plus tard et on va se rendre compte que ce détail n'était pas anodin du tout donc là aussi vous pouvez travailler là dessus avec les élèves est-ce qu'ils ont remarqué quels sont ces détails la photo de Lily la carte de Lily pardon qu'Eric déchire et qui après a été recollé et vu dans un cadre c'est par des photos qu'Eric Bishop montre à Cantona qu'on passe au flashback et à la fin quel est le dernier plan du film c'est Eric Bishop et Lily qui posent pour une photo prise par qui leur fille et du coup cette figure de la photo qui est le point de départ du fait que Lily revienne visuellement petit à petit physiquement dans la vie d'Eric Bishop et incarnée à la fin puisque dans le flashback on voit ce qu'a généré ces photos et à la fin on s'arrête sur Sam qui est en train de les prendre en photo et à ce moment là Eric Bishop met sa main au niveau de la taille de Lily et donc le lien est réétabli comme la photo les morceaux sont recollés et donc il y a ces liens là alors je suis désolé je fais un peu des parenthèses c'est un peu ma spécialité je m'en excuse mais c'est pour vous montrer en fait comment ce film qui procède par fragments justement établit des liens je reviens au mélange des genres et au fantastique dans je pense que pas mal de films qui sont des chroniques sociales jouent beaucoup plus qu'on ne l'imagine sur l'esthétique et sur des artifices qui ne sont pas tout à fait naturels je fais un très rapide détour mais si vous avez vu le film western de Manuel Poirier qui à l'époque était distribué par le même distributeur que Ken Lodge que Gédigan tout ça et on mettait tout le monde dans le même panier le cinéma social etc dans western c'est deux personnes qui font du stop en Bretagne et comme par hasard il y en a un des deux ils sont pris en stop par une femme il y en a un des deux qui va rester habité avec elle ils font du stop sur 8 km donc vraiment la femme de sa vie était vraiment pas loin et à un moment ils veulent aller boire un coup dans un bar ils n'ont plus de sous donc il y en a un qui dit à l'autre moi j'ai un truc on va aller au comptoir on va discuter avec quelqu'un et il va nous payer sa tournée il rentre dans le bar il discute avec quelqu'un qui au bout de 10 minutes pardon de 30 secondes donne ses 10 francs on était en franc à l'époque pour payer son demi et sort et là on les voit les deux se regardant genre qu'est-ce qui va se passer on se pose aussi la question mais le plan d'après ils sont en dehors du bar et ils cheminent dans le village vous imaginez bien qu'en vrai ça ne va pas se passer comme ça donc pour moi on est plus dans la science-fiction ou dans le fantastique dans ces moments-là que dans des films comme les films de John Ford je pense à l'homme tranquille où si à un moment il y a un problème dans un bar ça se finit à coups de pied au derrière et en bagarre et si je vous souligne ça c'est que dans Looking for Eric l'artifice qui est le recours au fantastique à mon avis est extrêmement intelligent parce que ça permet de dire à un moment mais voilà Cantona qui est une figure vraiment une icône au niveau de la mythologie des Mancuniens des habitants de Manchester c'est vraiment quelqu'un qui est présent dans l'inconscient collectif là-bas comme on le voit dans le film et ça vous pouvez aussi faire travailler les élèves là-dessus il y a encore on chante encore des chants à la gloire de Cantona cette personne-là va être dans l'inconscient individuel d'Eric Bishop ce qui va lui ça va être donc à la fois une sorte d'ami imaginaire et donc de Deus Ex Machina et c'est par les conseils qu'il va lui prodiguer et donc qui sont en fait dans la tête d'Eric Bishop que Eric va trouver des solutions et va avancer et du coup cet artifice-là je pense qu'il est vraiment intéressant parce qu'il permet de rester vraiment sur la problématique sociale et de montrer comment quelqu'un à un moment va être obligé de plonger en lui pour trouver les solutions et lui il croit qu'il a affaire à un être extérieur son idole et voilà on sait qu'il y a des gens qui font pareil Johnny Hallyday qui se projettent dans voilà qui ont l'impression d'avoir une proximité avec quelqu'un comme ça et voilà et par rapport au mélange des genres donc ce film va mélanger chronique sociale chronique familiale il y a quand même une question au centre du film qui est qu'est-ce qu'une famille qu'est-ce qu'une famille décomposée recomposée la question du père vous aurez sans doute remarqué que Sam donc elle demande à ses deux parents de lui rendre service et c'est comme ça qu'elle permet de recoller les morceaux mais à aucun moment on n'entend parler du père d'Easy la fille de Sam le père des beaux-fils de Ryan et Jess on ne sait pas on ne sait pas qui il est ou où il est et du coup il y a une proximité comme ça de l'importance de l'absence du père et on peut se dire aussi que quelqu'un comme Meatballs va être un père spirituel pour Eric Bishop et le personnage de l'apparition de Cantona joue ce même rôle donc il y a la question de la famille à la fin les beaux-fils s'appellent Eric Bishop papa ce qui n'était pas le cas au début et à la fin c'est eux qui vont quand même voir Lily et on a la photo finale qui est une photo de famille et on se dit à la fin la famille des beaux-fils c'est Eric Bishop et Lily et pas Chrissy dont on nous dit qu'elle est sortie de prison depuis 7 ans mais on ne la voit pas du tout pendant le film et voilà elle est laissée de côté donc il y a cette question familiale la chronique sociale donc comment Eric peut s'en sortir socialement alors que tout s'effondre dans sa vie et là on a quand même si on ne connait rien à l'Angleterre tant au niveau des habitations là on a les maisons individuelles on a les immeubles qu'on voit pendant ces tournées on a les pubs on a l'importance du football donc si on veut développer le versant culturel on peut si on veut développer le versant c'est la crise et dans cette classe sociale et il faut des élèves pour s'en sortir il suffit que vous fassiez pointer aux élèves la bétonnière les marteaux-piqueurs à l'entrée à l'ouverture du film quand Eric rentre de l'hôpital et va chez lui et donc là vous avez tous les petits trafics tout ça si on veut monter et montrer les différents niveaux de trafic on va jusqu'à Zach on remonte et avec ces fameuses dalles italiennes il ne faut surtout pas les casser et donc on monte là aussi dans les trafics et dans les classes sociales et aussi une question qui est intéressante c'est la fameuse discussion entre Eric Bishop et ses camarades dans le bar que dans le pub par rapport à Manchester United où eux ne soutiennent plus ce club là mais un club créé en 2005 par des ex-supportaires de Manchester United parce que ils disent nous on cautionne pas l'importance que l'argent a pris dans ce club là et on n'a pas les moyens d'aller là-dedans donc vous pouvez aussi parler de la question sociale par la question du supporter etc et qui est vrai aussi en partie en France en sachant qu'en Angleterre le rugby était le sport de l'élite le sport du peuple c'était le foot comme c'est expliqué par Meatballs Manchester United au départ c'était un club de cheminots et donc voilà ce versant social est vraiment important dans le film la dimension fantastique par par la présence d'Eric Cantona il y a un élément que j'aime beaucoup c'est vous avez peut-être remarqué que lors de la la thérapie de groupe organisée par Meatballs le premier plan ils sont devant le miroir et Meatballs dit il faut que vous voyez à travers les yeux de quelqu'un et alors pour vous donner la phrase exacte il parle de miroir mettez-vous devant votre miroir imaginaire il répète la formule à deux reprises et il dit pensez à quelqu'un que vous aimez et que vous imiteriez pour sa confiance et son charisme vous avez cette personne en tête quelqu'un de charismatique que vous voulez imiter et c'est donc il y a l'idée de miroir et en en regardant le poster avec l'aide de la marijuana Eric va basculer de l'autre côté du miroir donc il y a cette idée de fantastique qui est annoncée déjà par la séance de thérapie de groupe qui en elle-même n'est pas du tout une scène de cinéma fantastique dans le genre aussi donc il y a le thriller avec tout alors après qu'on appelle ça film à suspense film policier donc avec le crescendo les petits trafics des beaux-fils puis la fréquentation de zac et tout ce qui va conduire Eric à basculer de l'autre côté de la loi et donc aussi là ce qui est très important c'est la notion de frontière et donc cette bascule qui culmine avec l'intrusion des policiers dans la maison d'Eric et ça je vous montrerai on analysera la scène parce qu'elle est intéressante au niveau au niveau de la mise en scène et voilà donc on a tous ces genres qui s'interpénètrent et on peut en rajouter deux autres aussi le film d'amour il y a quand même j'ai parlé de la famille mais l'un des enjeux c'est retrouver Lily vous vous souvenez sans doute que quand il est à l'hôpital tout de suite il parle de Lily nous on ne sait pas qui c'est on ne comprend pas pourquoi il parle de Lily à ce moment là et au fil du film on va davantage comprendre donc c'est quand même c'est un film qui là aussi mélange les genres puisque il a quitté Lily suite à une discussion avec son père lors du baptême de Sam et il a pris peur il a fui et il a fui ses responsabilités et c'est à force de fuir ses responsabilités qu'il n'arrive plus à établir de lien et d'autorité face à sa beau-fils et c'est par ce manque d'autorité que tout le monde bascule dans le côté illégal et donc dans le côté policier donc vous voyez que le mélange des genres il est c'est le moteur du film et c'est le c'est à la fois son carburant ce qui le fait avancer c'est ce qui va lui donner aussi son esthétique parce que le film va mélanger des partis pris qui découlent justement de ce mélange des genres et c'est aussi ce qui va donner une densité au film puisque régulièrement une même scène ou une même séquence peut être perçue du point de vue de différents genres et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à travailler avec les élèves et leur montrer que ce film est hybride là-dessus et pour me répéter mais si il y a vraiment une singularité dans ce film-là par rapport à l'ensemble de la carrière de Ken Lodge c'est celle-là c'est d'avoir autant de mélange des genres alors au niveau de la construction du film j'aimerais vous souligner alors ça vous le trouverez dans le dans le livret mais je vais faire court là-dessus mais ça me paraît quand même important de le souligner c'est que le film est découpé en quatre parties de taille complètement inégale la première partie c'est l'exposition de la situation d'Eric donc là ça dure à peu près 17 minutes on voit que ce personnage est complètement perdu qui tourne en rond comme il tournait autour du rond-point au départ et donc on voit l'ensemble des problèmes auxquels Eric doit faire face et dans cette première partie en fait on conclut cette première partie par la première discussion entre Eric Bishop et l'autre Eric ça aussi c'est intéressant à voir comme par hasard Eric Bishop s'appelle Eric donc il y a un lien entre les deux et le double est déjà établi par le prénom et donc première discussion sans hallucination parce qu'à ce moment là il n'y a pas de il n'y a pas de stimulant comme il y en aura par la suite donc on enchaîne avec la deuxième partie qui sont alors là c'est une partie vraiment massive une cinquantaine de minutes où on a les changements progressifs d'Eric qui interviennent suite à la figure d'Eric Cantona donc Eric Cantona qui apparaît comme un guide et on va avoir notamment une importance conférée à Lily de plus en plus importante et plus en plus grande et on va de plus en plus entendre parler Lily puis la voir de plus en plus donc là aussi on a quand tout à l'heure je parlais film d'amour ce côté alors là en l'occurrence je préfère dire film d'amour que romantique parce que je pense que c'est vraiment sur la question du lien amoureux et donc cette dimension-là est bien développée dans cette partie la troisième partie c'est la densification de l'intrigue mafieuse donc là vraiment on se dit il ne peut pas tomber plus bas Eric et ses beaux-fils non plus avec ce que ça comme travers moi je trouve que ça génère quelques problèmes de jeu notamment du jeune acteur qui joue Ryan qui me paraît moins juste dans certains de ces moments-là et ça pour moi ça culmine à la fin quand les deux beaux-fils vont voir Lily je trouve ça là pour moi c'est un des travers qu'on peut justement avoir dans des films qui se veulent réalistes et qui après ne vont pas au bout de ce réalisme-là et la quatrième partie là c'est l'effet magique c'est la réalisation la résolution de tous les problèmes d'Eric Bishop donc le problème mafieux le problème affectif le problème familial et alors quand je dis la résolution de tous ces problèmes-là moi je trouve justement je trouve plutôt bien qu'il y ait cette résolution et on peut trouver ça artificiel qu'on est dans le domaine du happy-end etc. tout à fait sauf que on est aussi dans le domaine du mélange des genres et donc cette fin-là moi elle ne me paraît pas du tout saugrenue pas du tout décalée par rapport à l'ensemble du film et elle me paraît plutôt logique et elle me paraît plutôt logique même d'un point de vue réaliste c'est à dire qu'on a quand même vu que le personnage il est obligé d'évoluer et que ses évolutions elles ouvrent de nouveau des portes qui étaient fermées avec ses beaux-fils avec Lily etc. et donc à la fin un bonheur n'arrivant jamais seul il y en a plusieurs et du coup moi je pense que la fin me paraît être vraiment intéressante par rapport à cette dimension-là alors autre élément important dans la construction du film c'est le fait que les séquences sont souvent très courtes on a des séquences qui durent parfois 30 secondes Eric il va reposer le revolver dans la cachette de Ryan après avoir essayé de le laisser à Zach et paillettes arrivées donc ça ça participe de la nervosité du dynamisme du film c'est ce qui fait qu'à mon sens les élèves peuvent vraiment marcher dans ce film-là alors que c'est un film qui fait près de deux heures donc qui est assez long et je pense que cette dynamique alors qu'aussi celle du filmage je vais en parler plus précisément mais on l'a dès on l'a dès la durée des scènes donc ça c'est quelque chose qui est important et après j'ai parlé du mélange des genres il y a l'interpénétration ou l'entremêlement qui est au centre du film à tous les niveaux alors c'est interpénétration entre le réel et l'imaginaire donc Eric Bishop face à la représentation de Cantona interpénétration entre le présent et le passé je vais revenir plus précisément là-dessus sur l'importance des flashbacks on entremêle les intrigues comme je l'ai dit on peut avoir en même temps plusieurs intrigues alors l'intrigue amoureuse Eric va-t-il pouvoir reconquérir Lily l'intrigue sociale va-t-il pouvoir s'en sortir se remettre à flot on a l'intrigue mafieuse donc Eric et ses beaux-fils vont-ils pouvoir échapper aux griffes de Zach et à la police puisque quand la police arrive on peut penser que c'est Zach qui a envoyé la police directement chez Eric l'intrigue familiale donc tout ce beau monde va-t-il à la fin constituer une famille recomposée mais une véritable famille et l'intrigue fantastique donc est-ce que Eric Bishop va pouvoir au final continuer à régler ses problèmes alors que son ami imaginaire est monté dans le car et lui a fait au revoir et qu'il part qu'on ne le revoit pas après donc il y a toutes ces intrigues qui s'entremêlent et l'entremêlement ou l'interpénétration à mon sens est un point essentiel dans le film alors au niveau des flashbacks c'est intéressant de voir que ils n'ont pas tous le même statut vous avez les extraits de match de foot d'Eric Cantona qui permettent de montrer les exploits sportifs de Cantona il faut savoir qu'ils ont été choisis par Laverti et Lodge et pas par Cantona lui-même mais qui dit alors langue de bois ou pas mais qu'il est tout à fait content et que c'est des extraits qui parlent alors ils n'ont pas été choisis au hasard non plus c'est des extraits qui vont montrer la quintessence de l'art et de la présence de Cantona et je trouve que ces extraits sont aussi importants aussi pour la dimension sociale du film c'est qu'ils montrent une époque qui est révolue donc Cantona il a joué de 92 à 97 à Manchester United le film date de 2009 donc là le film il fait plus de 10 ans après la fin de la carrière de Cantona là-bas et il montre que l'ambiance parce que dans les extraits on voit aussi comment ça se passe dans le stade que la liesse à ce moment-là était populaire et qu'elle l'a été beaucoup moins après notamment avec le rachat du club par Glazer et du coup ces extraits permettent aussi de parler d'une époque révolue Cantona n'est plus à Manchester United Bishop et ses amis ne vont plus voir les matchs de Manchester United et ils y allaient à un moment Bishop dit ça fait 10 ans que je ne suis pas allé au stade donc ces flashbacks qui sont en fait c'est l'utilisation d'archives d'images d'archives mais ça a pour effet de véhiculer une atmosphère et de nous dire c'était ça l'atmosphère de Manchester United quand Cantona y jouait et c'était ça l'atmosphère qu'a connue Bishop et là il y avait du lien et quand on a allé vers les spectateurs etc on n'a plus ce lien là et donc ces flashbacks ils sont importants pour ça ils permettent aussi de mettre en avant le véritable Cantona mais aussi dans sa dimension mythique donc on n'est pas loin du Cantona imaginé par l'inconscient collectif moncunien mais qui peut être aussi celui de quelqu'un comme Eric Bishop et par ailleurs on a au niveau des flashbacks on a les souvenirs de Eric Bishop avec Lily alors la rencontre idyllique dans ce concours de danse point intéressant ils ont été tirés au sort donc là on est dans le côté aussi magique et proche du conte c'est par un tirage au sort qu'ils se retrouvent ensemble alors il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire dans cette scène là elle est censée se dérouler en 79 vous voyez le groupe de rock qui joue ils doivent avoir 75 ans de moyenne d'âge et Eric Bishop porte des chaussures en dents bleus donc les fameux blue sweat shoes qu'il y a dans la chanson de Carl Perkins et Johnny Cash en 55 chanson popularisée notamment par Elvis Presley le king Cantona est appelée en Angleterre King Eric donc on a dans les deux cas une référence un roi l'un du foot l'autre du rock et je trouve cette scène intéressante parce que pour moi elle est extrêmement désuète c'est à dire qu'en 79 qu'est la pleine explosion du punk et du disco jouer danser sur du rock vintage joué par des personnes âgées c'est se placer dans une mélancolie une nostalgie etc donc ces flashbacks y véhiculent déjà une nostalgie et une mélancolie qu'on a au quotidien dans le film avec la situation d'Eric Bishop et on a aussi donc les souvenirs dans les flashbacks le baptême qui est quand même le point de rupture Lily le saura pas mais il va lui expliquer que c'est là qu'il a basculé du côté obscur de la force et parce que il n'arrivait plus à faire face et on a aussi alors je vous avouerai très franchement que au premier coup je n'avais pas saisi que c'était un flashback et là c'est en lisant le découpage dans le livret que je l'ai vraiment réalisé c'est la scène découpée il y a un montage alterné en fait à ce moment là mais Bishop qui parle avec Cantona c'est le moment où Cantona met la main en direction du hors-champ et la platine comme par magie se met en marche et il dit bon le rock'n'roll ça ne s'oublie pas et en fait il discute d'une discussion d'une conversation qu'Eric Bishop a eue avec Lily et là on voit la scène à la cafétéria et très honnête moi je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que c'était un flashback donc ce qui est intéressant à ce niveau là c'est qu'on a des flashbacks qui sont même récents et qui permettent de montrer que la relation entre Lily et Bishop Eric Bishop est une relation qui appartient au passé mais également assez récent donc elle est en train de de se réactualiser et donc qu'on peut légitimement penser qu'elle va rapidement faire partie du présent et autre flashback qui est placé dans un temps situé dans un temps plutôt récent c'est la demande de Sam à son père de récupérer Daisy à la suite de Lily et c'est c'est à ce moment là qu'on le voit se tenir à distance de Lily pas oser l'aborder et ça va être accordé en fait avec l'accident de voiture donc on comprend que ce qu'on a vu au début du film est la suite de ce qu'on voit à ce moment là et que c'est parce qu'il a pas osé aborder Lily que ça l'a rendu nerveux et il s'est retrouvé après à tourner en rond alors est-ce que c'est une tentative de suicide est-ce qu'il était tellement dans son univers comme il le sera après avec les visions de Cantona qu'il a été déconnecté du réel et symboliquement ça représente le fait qu'il tournait en rond et à contresens donc ça va pas bien et est-ce que donc c'est une tentative de suicide où il perd le contrôle de lui-même et ça donne cet effet là en tout cas à ce moment là on a la raison du fait qu'Eric Bishop à déconnecter alors un point formel que je voudrais rapidement aborder c'est la question des champs contre champ et du hors champ vous avez peut-être remarqué que le hors champ est extrêmement important dans le film donc le hors champ c'est ce qu'on ne voit pas à l'écran donc admettons je filme la salle si on entend quelqu'un qui va parler derrière ses portes on ne le verra pas à l'écran mais le hors champ sera présent par le son et après je peux très bien tourner ma caméra et aller vers ses portes et on voit la personne donc ce qui était du hors champ va devenir du champ donc le hors champ c'est du champ potentiel là où en photo le hors champ vous ne le voyez pas il est à l'extérieur la photo dans le film il y a un jeu là-dessus notamment quand il y a l'attaque policière on arrive d'un coup avec les policiers qui vont venir du hors champ et ça a été annoncé par le son je complique la tâche à Suzanne parce que je ne parle pas des extraits dans l'ordre dans lequel je l'avais mentionné donc mais j'aime bien que tout ne soit pas figé sur le papier donc voilà et autre élément important c'est ouais merci c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You're okay. You're okay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez que là, il y a Lily qui rentre, qui était hors champ, qui rentre dans le champ. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle dit, c'est elle qui va de l'avant, qui commence à interroger Eric et progressivement, il commence à s'avancer, mais il ne veut pas lui expliquer le problème. Il le laisse hors champ. Or, qu'est-ce qui va arriver hors champ et qui va se projeter dans le champ et les projeter eux-mêmes à terre ? C'est justement ces problèmes qu'il ne veut pas aborder. Ils ont généré une situation qui fait que les policiers arrivent et donc la conséquence directe de ces problèmes s'invite dans la maison d'Eric Bishop et s'invite dans le champ. Et elle s'invite d'abord par le son et elle s'invite ensuite par l'image. C'est intéressant aussi de voir que Lily, elle dit, oui, tu sais, quelquefois, il faut savoir partager. Là, en l'occurrence, il va bien partager les problèmes puisque tout le monde va être embarqué au commissariat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle dit n'est que la version par Lily et la version par Lily de ce qu'a dit Cantona en disant qu'il faut s'appuyer sur ses coéquipiers. Et donc, c'est la réactualisation des propos tenus par Cantona, sauf que les propos tenus par Cantona sont tenus par un ami imaginaire et là, sont tenus par son ex-femme. Et du coup, il y a une bienveillance, à mon sens, supplémentaire. Et c'est intéressant de voir que ce qu'on a entendu déjà dit par un personnage qui appartient à une dimension fantastique est dit par quelqu'un de bien réel et dont on nous montre bien justement qu'elle a... C'est quelqu'un de sensible, qui a mal vécu l'abandon dont elle a été victime. Elle explique qu'elle pleurait tous les soirs, etc. Et donc là, on voit au niveau de la mise en scène qu'il y a un travail direct, en fait, entre mise en scène et scénario. Et l'idée que ce que dit... ce que Eric Bishop laisse hors champ au niveau des propos, les problèmes qu'il a avec ses beaux-fils, qu'il ne veut pas mettre là sur le tapis, ça, ça va s'inviter dans le champ de la caméra par les policiers. D'abord de manière sonore, puis de manière visuelle. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi si vous trouvez que ça ne l'est pas. Et autre élément, c'est la question du champ contre champ. Donc, si je vous filme, puis après qu'on me filme, vous serez le champ, je serai le contre champ. Et donc, si on filme, par exemple, cette scène-là, on peut me filmer en train de vous parler, puis on va montrer l'auditoire, puis on va me refilmer, etc. Donc, ce sera champ contre champ, champ contre champ. C'est la façon classique, voire conventionnelle, de monter une discussion. Et dans le film, elle est particulièrement intéressante, cette façon de monter, parce qu'elle permet de jouer sur le fait que très souvent, lors des discussions entre Eric Bishop et Cantona, on s'est filmé en champ contre champ, et donc que Cantona est montré dans un autre espace que celui d'Eric Bishop. Donc, c'est deux univers différents. Donc, c'est le réel, l'imaginaire. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Quelquefois, ils sont tous les deux dans le plan. Quand Cantona va balayer d'un revers de la main ce qu'il y a au-dessus de la commode, du coffre, et qui va... Dans ce coffre, il y a les photos de Lily et d'Eric Bishop. Voilà, ils sont dans le même plan. Non, mais très souvent, en fait, il y a ce jeu. Je parlais tout à l'heure de Cantona qui tend la main et qui va allumer la chaîne. Il y a le jeu sur le champ contre champ. Cantona n'est pas dans le même plan qu'Eric Bishop, et la chaîne se tient dans le même plan qu'Eric Bishop. On a ça dès le début. Quand il va regarder pour la première fois le poster de Cantona, Bishop est dans sa chambre. Il est montré dans un plan, le poster est montré dans un autre plan. Donc, il y a déjà cette idée de champ contre champ. Et le champ contre champ est aussi utilisé pour les problèmes. Et il est utilisé pour montrer, en fait, notamment, les problèmes relativement, là, en l'occurrence, sympathiques. L'opposition entre les supporters qui soutiennent toujours Manchester United et ceux qui ont changé de club, qui sont les amis et collègues d'Eric Bishop. Là, c'est monté aussi en champ contre champ. Et à ce niveau-là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ce qui existe rarement, mais parallèlement au champ contre champ, c'est le mouvement de caméra, notamment un panoramique. Le film est filmé caméra portée, caméra à l'épaule. Et on a souvent des petits mouvements de caméra. Et à des moments, on a des mouvements de caméra pour lier les personnages entre eux. Et notamment lors de conflits. Et on peut se dire, soit ça établit vraiment un lien entre, par exemple, Eric Bishop et Ryan, où là, on est vraiment dans une confrontation, ou un moment, une interrogation. Et là, on peut passer à l'extrait de Lily qui est au commissariat avec Eric. Et il y a un ensemble de panoramiques qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et là, ça permet de montrer qu'on a abandonné la mise en scène qui utilise le champ contre champ pour une mise en scène du lien et qui s'exprime par les mouvements de caméra. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio Alors, donc, le panoramique, voilà, les panoramiques permettent d'établir du lien. La question du lien est au centre du film. Pour pouvoir revenir dans la vie, dans une vie sociale, dans une vie vraiment dans laquelle il est active avec lui-même et avec les autres, Eric Bishop doit arriver à renouer du lien avec lui-même, mais aussi avec les autres. Donc là, ce mouvement de caméra, ces mouvements de caméra permettent de mettre ça en avant. L'autre chose que je voudrais vous pointer via cet extrait, je ne sais pas si vous avez fait attention à la fin, on voit un encadrement. Le film joue énormément sur la question du cadre et ce qu'on appelle le surcadrage, le cadre dans le cadre, l'encadrement de porte au sein du plan. Et il joue aussi sur autre chose qui est directement lié à ça, c'est l'entrée dans le champ des personnages. Dans l'extrait précédent, on voit Lily rentrer dans le plan dans lequel est Eric Bishop. Et il y a cette idée, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le cinéma entre guillemets social, on va nous montrer quand les personnages arrivent, parce que leur arrivée est importante. S'ils arrivent à ce moment-là, c'est qu'ils ne pouvaient pas arriver un peu avant ou un peu après. Et c'est aussi, ça participe des effets de réel que de montrer l'arrivée d'un personnage, il n'est pas là comme par magie dans le plan. Il pénètre dans le champ de la caméra, et du coup l'acteur, l'actrice pénètre dans le champ de la caméra, et du coup le personnage, on le voit arriver dans le plan. Et le film va jouer énormément, notamment dans la maison d'Eric, sur ses déplacements, et sur le franchissement de paliers, qui est symboliquement effectué par le fait de rentrer dans le salon, rentrer dans la cuisine, et quand il rentre chez lui au début du film, il voit tout un tas de problèmes, et qui sont liés à ça. Et on a redoublement de cette question du cadre, par les cadres qui font écran, je pense notamment aux télés. Dans la première séquence, on a une télé allumée dans le salon, une télé allumée dans la cuisine, une télé allumée dans la chambre de Ryan, sont manifestement des télés volées, et sont des éléments qui vont rajouter des strates visuelles et sonores. Et au fur et à mesure qu'Eric les éteint, le son, les strates sonores diminuent. Et à un moment, quand il va demander à ses collègues de l'aider à faire le ménage chez lui, le premier truc qu'ils enlèvent, c'est les écrans. Symboliquement, on peut dire que l'abondance d'écrans fait écran à la relation entre Eric Bishop et ses beaux-fils. Il y a un autre extrait que je voudrais vous montrer, c'est le moment où Cantona suggère à Eric Bishop de dire non, et qui donne lieu à une... j'aime beaucoup cette scène-là, et je trouve cette scène très intéressante aussi en termes de jeu d'acteurs. On peut, d'accord. F***. Vous devez dire non. Non. Come on, Saïd. Non. En français. Non. Non. Comme vous l'avez dit. Non. 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 Est-ce qu'il est bien ? Non ! Un point très intéressant, il se retourne, il fait la vaisselle, il se retourne et il paraît surpris par l'apparition de Cantona. C'est comme si cette apparition le dépassait et que ça le prend à des moments qui le surprennent lui-même. Et là on peut se dire que cette apparition vient à un moment où vraiment ça ne peut plus être comme ça et il faut que ça change. Donc c'est comme si ça débordait de lui et par la force des choses il faut qu'il arrête et qu'il réagisse autrement. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi c'est le fait que Cantona lui dise no et après il lui dit en français non et il va répéter non, non, non comme il le fait à la fin et donc il faut qu'il passe par une langue étrangère, par quelque chose qui lui est étranger. C'est comme si le nom lui était étranger et là il va intégrer un élément étranger qui va faire sien et à la fin même encadré, vu par l'encadrement de porte, il va affirmer ce nom différemment. Et alors l'autre élément que je trouve vraiment très intéressant c'est le côté burlesque voire grotesque de la scène. On dirait la comédia dell'arte quand on est dans quelque chose qui est très ou un aspect bouffon et je trouve particulièrement intéressant parce que bon déjà il y a pas mal d'autodérision de la part de Cantona parce que c'est un peu le côté qu'on peut avoir de Cantona qui va pousser des coups de gueule etc. Donc on a ça mais là on est vraiment dans un personnage, il joue un personnage et c'est comme si ce personnage contaminait le personnage de Bishop qui est un jeu qui est plutôt un jeu naturaliste, Steve Hewetz qui joue Bishop est plutôt sur vraiment du réel et là on voit le personnage qui se transforme et c'est comme s'il créait lui-même une fiction. Et cette transformation elle donne lieu à une scène burlesque et le fait que cette scène à la fin conduise les beaux-fils à descendre, le beau-fils c'est Jess et ses amis qu'on a vus et qui regardaient un film ou un clip dans lequel on maniait un revolver donc ça relie directement aussi les problèmes entre eux et si quelque chose que vous pouvez pointer aux élèves aussi ou qui vous pointeront peut-être c'est que quand Eric arrive dans la chambre de Jess qui avec ses amis est en train de regarder le vidéoclip de rap dans lequel on manie un revolver, à l'entrée juste après la porte on voit des posters de rappeurs, le premier étant un poster de Tupac qui a été assassiné par balle en 1996. Donc il y a directement ce motif du revolver dans le clip de rap qu'on a le côté boomerang qui est exprimé sur l'affiche tout le côté gangsta rap qui a généré tout un tas de règlements de comptes et qui est suggéré par l'affiche même. Et donc quand Jess et ses amis descendent, on les voit regarder la scène et le fait qu'on voit après cette scène là que le dernier plan nous montre un plan pris par l'encadrement de la porte, à travers l'encadrement de la porte on se dit c'est vu par leurs yeux. Donc ce nom a d'autant plus de force qu'il est manifestement un regard en caméra subjective qu'on voit par les yeux de personnages. Alors en théorie, je voulais vous montrer 9 minutes 30 qui est la première scène et l'analysé. En pratique ça va être périlleux je pense. Je sais pas. Je peux, il y a deux solutions, soit on la met et voilà on dépasse les aimants, soit on la met pas et je peux vous dire ce que j'ai à dire sur cette scène sans qu'on la regarde. d'accord, on peut pas dépasser, donc on va pas dépasser. Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder juste le début et on va regarder quelque chose de beaucoup plus court que ce que j'avais envisagé, mais bon c'est pas grave du tout. On va regarder donc la séquence pré-générique qui est quand il est en voiture avec le titre et la scène à l'hôpital et je commenterai. Oui, le vidéoprojecteur s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je fais déjà une pause pour vous montrer à quel point, c'est tout bête, mais on est au début du film, on n'a pas encore vu une image. Quel est le premier son qu'on entend ? Un klaxon, soit en français un avertisseur. Donc le premier son entendu, c'est un son d'avertissement. C'est tout bête, mais alors là on peut dire oui, c'est de la surinterprétation, etc. Sauf que concrètement, le premier son qu'on entend, avant même le son de voiture, c'est un son de klaxon. Donc dès le début, avant même qu'on ait vu une image, ça vous pouvez le travailler avec les élèves, par exemple leur montrer le début, arrêter là et dire qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce que ça suggère. En plus, comme ils auront vu le film, ils pourront recoller les morceaux, sans doute dire ce qu'il y a après. On peut reprendre... Sous-titrage Société Radio-Canada On peut mettre pause. Merci. Là, on voit que dès le début, en fait, cette scène pour moi, elle est programmatique. On est dès le début sur Eric Bishop, coincé dans sa voiture. Donc déjà, gros plan. Un personnage bord cadre, sur le côté de l'écran, qui est coincé, qui est comme dans un aquarium, on voit la vitre, on voit la carrosserie. Et on va passer de son visage aux mains. Il est crispé. Et on va alterner, donc, plan à l'intérieur de la voiture, plan à l'extérieur. Donc, dès le début, on peut se dire, là, il y a un problème. Et il y a une mise en scène, dès le départ, de l'étouffement, du problème. On va réentendre le klaxon juste avant l'accident. Alors, si on fait image par image, on se rend compte que... Parce qu'on peut croire que l'accident est filmé en gros plan. En fait, il y a un plan de coupe. Et quand on voit le noir avec juste un élément lumineux, donc vraiment l'accident, c'est un autre plan. Ce n'est pas le gros plan dans lequel on voit Eric Bishop. Et la caméra bouge, non, c'est un autre plan qui est monté. C'est monté de manière dynamique. Donc, on a vraiment l'impression que ça s'enchaîne. Et le son fait le lien. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises dans le film, on a un son qui déborde d'un plan pour aller sur le plan suivant. Et quelquefois, cet effet est utilisé pour passer d'une scène à une autre. Autre élément, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à lire le sens de ces images. On lit les images, mais pour comprendre qu'il a contresens sur un rond-point, qu'il va à contresens à plusieurs reprises, en fait, il faudra les explications données par son ami Mitt Balls pour le comprendre véritablement. Et cette imprécision-là, elle est extrêmement intéressante. Parce qu'on sent qu'il y a un problème, mais on n'arrive pas à l'identifier complètement. Et ça aussi, je pense que vous pouvez travailler là-dessus avec les élèves. C'est qu'on est d'abord sur du ressenti, de l'atmosphère. Et le film va jouer beaucoup là-dessus. Et je pense que le jeu et la personnalité de Steve Hewett, qui joue Eric Bishop, sont vraiment importants là-dedans. Parce que, quelque chose que je n'ai pas encore précisé, mais le film se passe à Manchester. Il est tourné à Manchester. Stéphanie Bishop, alors c'est rigolo, elle s'appelle Bishop comme le personnage d'Eric, mais qui joue Lily, est de Manchester. John Hancho, qui joue Mitt Balls, est de Manchester. Steve Hewett est d'une ville toute proche de Manchester. Et Sam, qui joue... Pardon. L'actrice qui joue Sam, leur fille, est de Leeds, qui n'est pas trop loin non plus. Donc, et ça c'est une constante dans l'oeuvre de Ken Lodge, c'est quand quelque chose se passe à un endroit, très souvent il prend des gens du cru pour avoir une authenticité, pour avoir des effets de réel, en termes d'accent, de présence, etc. Et quand il fait ses castings, c'est quelque chose qui est primordial. Alors, on va passer au plan du titre. Et là, je vais aussi, on va le regarder, je vais tout de suite faire arrêter, pour vous montrer ce qui est, comme c'est intéressant en fait, ce qui est véhiculé par l'apparition du titre. Donc, l'orgue, comme s'il était mort. Alors, voilà, on peut arrêter là, s'il te plaît. Merci. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a un point qui descend, comme un ballon de foot. Et tout commença... Alors, là d'ailleurs, on n'a pas eu la phrase, tout commença par une passe... Si ? Oui, pardon, je l'ai zappé. Mais voilà, justement, tout commença par une passe d'Eric Cantona. Le point qui fait comme un ballon, en fait, qui traverse de manière rectiligne, comme une passe au foot. Avec cette phrase qui paraît énigmatique, tout commença par une passe d'Eric Cantona. Cantona, donc la représentation de Cantona dit à Bishop que pour lui, sa plus belle action, c'est la passe à Irvine, à Denis Servine, dans le match contre l'équipe Spurs. Et du coup, c'est donc cette idée de passer, de coéquipier, que va mettre en avant Cantona. Donc l'idée qu'il faut faire la passe aux autres pour aider les autres, mais aussi qu'à un moment, quand on est en situation délicate, ça peut être bien de s'appuyer sur les autres. Et faire la passe peut être aussi un moyen de se débarrasser du ballon et d'une situation embêtante, embarrassante. Vous avez le ballon qui devient le I de Eric, et dans le titre, on a quand même « Looking for Eric », « Cherchant Eric ». Eric a pris ou quoi ? Pour moi, c'est plus chercher Eric Bishop qui cherche lui-même que chercher Eric Cantona. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la forme « Looking », on a « King ». Je le disais tout à l'heure, Cantona est appelée « King Eric » en Angleterre. Donc dans le titre lui-même, on a « King Eric ». Et on a cette mise en scène, alors, ça paraît complètement anodin, c'est juste un type de film qui apparaît à l'écran, sauf que la manière dont il apparaît à l'écran n'est pas anodine. Et là, on enchaîne avec la scène à l'hôpital, où, très intéressant, tout de suite, il s'excuse. Et tout de suite, alors, je ne sais pas, on a le temps de la… Donc tout de suite, il est filmé en plongée. Donc ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est un angle de prise de vue qui est privilégié dans le film. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Eric, je ne sais pas si tu as vu ton poteau, tu as vu un poteau, tu sais. Tu as vu des pierres ? Non, non, non. Tu as vu des problèmes ? Non, non. Il y a un peu de bosse à lui, tu sais. Il a été bien. Merci. On va finir là-dessus, si vous le souhaitez, qu'on fasse un échange de questions. Par rapport à ça, ce qui est vraiment intéressant, il est filmé en plongée. Tout de suite, il est montré comme écrasé par ce qui lui est arrivé, par plus globalement ce qui lui arrive. Et donc la prise de vue en plongée permet de souligner ça. Tout de suite, il s'excuse. Il s'excuse auprès de l'infirmière. C'est quand même surprenant. Et tout de suite, il parle de Lily. Lily, désolé. Alors là, on ne comprend pas à ce moment-là. Quand il y aura le flashback, on comprendra que cet accident est ensuite... Il faut ensuite, au moment où il a fui, il n'a pas pris ses responsabilités, il n'est pas allé prendre le relais de Lily pour s'occuper de Daisy, il est désolé pour Lily. Mais là, on peut se dire aussi, comme nous, on ne sait pas ça à ce moment-là, tiens, qui est cette Lily ? Et on peut... C'est quand même mis en ouverture du film. On peut se dire, dans ce désolé Lily, il exprime quelque chose qui va planer sur tout le film. Et effectivement, il est désolé d'avoir quitté Lily à l'époque. Et ça va s'exprimer à plusieurs reprises. À être exprimé à plusieurs reprises. Autre élément intéressant, l'infirmière qui passe devant. Et cette idée qu'il y a des choses qui passent devant la caméra et qui... Alors, j'ai fait exprès de dire des choses, ce n'est pas pour être des obligeants par rapport à l'infirmière. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, la mise au point n'est pas faite sur le premier plan. Elle est faite sur le deuxième plan, qui est Eric Bishop. Et il va y avoir un jeu à plusieurs reprises dans le film sur flou et netteté. Et changer de mise au point. Là où il pourrait très bien, Ken Lodge, jouer sur le montage, passer d'un plan à un autre. Et il fait un changement de mise au point au sein du plan. Et ça, moi, ça me paraît quand même... Alors, c'est quelque chose de classique, mais ça me paraît aussi lié à cette idée qu'Eric Bishop, il doit changer de mise au point dans sa vie. Et il doit changer de manière de voir. Et c'est flou et il faut qu'il passe à quelque chose de net. Et ça, on l'a plusieurs reprises dans le film. Et dernier point que je voudrais souligner. Alors, à nouveau, vous avez vu l'encadrement, les rideaux, tout ça. Donc, l'importance de la structuration des plans par les éléments d'encadrement qui sont présents dans les décors. Et aussi, avec l'arrivée de Meatballs, alors que le film a commencé de manière plutôt tendue et plutôt dramatique, on a l'arrivée de l'humour. Donc, l'idée que l'humour va être avant tout un comique de personnage, de caractère. C'est Meatballs qui sort toujours un livre à tel point que l'un de ses collègues lui dit « On va t'interdire l'accès aux librairies ». Et c'est le côté décalé aussi de ce personnage qui paraît mal dégrossi et qui est là avec des livres de psychologie et qui va mener une thérapie de groupe. Et on a aussi le comique de situation, alors qui va être développé à plusieurs reprises. C'est aussi un comique de mots. YouTube, c'est une nouvelle marque de brillantine, ça devient Bluetube à la fin. Et le film va être assez lumineux à ce niveau-là. Et ça, c'est amené dès l'arrivée du personnage de Meatballs. Si vous avez des questions, des remarques, je crois qu'il reste dix minutes. Moi, j'avais vu ce film comme un conte. Vous parliez des mélanges des gens, mais vous n'en avez pas parlé. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, j'en pense que je suis tout à fait d'accord et que normalement, j'aurais dû le dire. Parce que c'était non, mais non. Non, pour moi, il y a notamment deux choses. L'aspect fantastique et Deus Ex Machina qu'on a dans pas mal de contes. Mais aussi, je pensais au côté initiatique. Pour moi, c'est un récit initiatique. C'est-à-dire que le personnage de Cantona est là pour faire progresser le personnage d'Eric Bishop. Or, pas d'un point de vue moral, d'une manière très pragmatique par rapport à ses problèmes. Et lui mettre sous les yeux ses problèmes. Et on est dans l'aspect initiatique des contes. Et aussi, le côté... Le recours à un personnage fantastique, mythique, etc. L'histoire de Pallier. J'ai parlé des encadrements. On procède aussi souvent par Pallier. Il y a un moment comme ça qui est, à mon sens, emblématique. C'est quand Eric est vu faisant sa distribution de courrier. Il est vu avec Cantona. C'est là où Cantona va lui parler de la passe et tout ça. Il lui parle qu'il va jouer de la trompette. Il croise une habitante de la cité qui lui dit bonjour Eric. Tout ça qui parle avec lui. Et à ce moment-là, on ne voit plus Cantona. Parce que là, on est dans le réel. Et elle, effectivement, ne voit pas ce qu'il y a dans la tête d'Eric Bishop. Et une fois qu'elle est passée, on a à nouveau la présence de Cantona. Et c'est exactement pareil quand il s'entraîne, que Cantona est devenu son coach. On le voit courir avec Cantona. Il est vu par ses collègues qui ne voient pas Cantona. Donc, pour moi, il y a la dimension magique qu'on peut avoir dans certains contes. Il y a la dimension évolution d'un personnage, récit d'apprentissage. Et le fait que, parce que très souvent, les contes partent de problèmes. On n'a plus rien à manger. On va perdre les enfants dans la forêt. Là, on part très concrètement de problèmes. Et on n'a pas le temps de le montrer. Mais quand Meatballs laisse Eric Bishop devant chez lui, il va rentrer chez lui. Il y a deux jeunes qui sortent de la maison, qui ont manifestement les clés. Et dans le hall de la maison, ils voient des marteaux-piqueurs. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser en voyant les marteaux-piqueurs. Alors certes, il est facile de voler du matériel de chantier et de faire du trafic là-dessus. En même temps, c'est du matériel de chantier, donc de construction. Donc ça indique qu'on est face à quelqu'un qui est en chantier et qui peut-être va entamer un travail de reconstruction. Et cette dimension-là, on l'a aussi souvent dans les contes. C'est comment on va rabibocher les morceaux pour arriver à faire que Hansel et Gretel rentrent à la maison, que le petit poussé rentre à la maison, etc. Et alors après, on peut aussi très facilement se dire que Zach, c'est l'ogre, qu'il y a la dimension créature magique, alors Cantona, mais qui là culmine quand ils mettent tous le masque de Cantona pour l'opération Cantona. Et là, on est dans quelque chose qui est burlesque, mais qui aussi peut faire penser à la luxuriance qu'il peut y avoir à un certain moment dans les contes. Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais la parenthèse. Il y a une série de livres pour enfants de Émile Bravo qui s'appelle « Les sept oursonins ». Et alors vous avez la fin des sept oursonins, genre il y en a quatre, le quatrième est sorti il n'y a pas longtemps. Et ils mixent Blanche-Neige, Peau d'âne, tout ça là-dedans. Et donc au lieu que ce soit sept nains, c'est comme Boucle d'or et Trois ours, mais c'est sept oursonins. Déjà graphiquement, les oursonins, moi je les trouve à mourir de rire. Mais on a toute cette dimension, ce qui est intéressant dans ces livres, c'est qu'en jouant là-dessus, en mélangeant les contes, il monte toute la répétition qu'on a d'un conte à l'autre, le côté universel et comment des figures peuvent être interchangeables. Pour moi, il y a cette dimension-là aussi dans ce film-là. C'est que je parlais tout à l'heure d'interpénétration, d'entremêlement. C'est comment entremêler les genres, le réel, l'imaginaire, le présent, le passé, tout ça, permet de créer une dynamique et permet de créer une luxuriance à laquelle on n'est pas habitué dans un type de récit qui est censé être une chronique sociale. Et donc, pour moi, cet élément-là participe aussi du conte. Il y a pas mal de contes qui nous présentent des éléments assez divers et variés et qui donnent une luxuriance. Et une luxuriance dans quelque chose qui est plutôt sombre, qui est plutôt cruel. J'ai pas insisté sur cette dimension parce qu'à mon sens, elle parle d'elle-même, mais le film est quand même sombre, est quand même assez cruel. Et il y a un côté fantastique, magique, etc. Mais on nous montre l'apreuté d'un certain réel. Et si on prolongeait la scène d'ouverture, il rentre chez lui. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il voit les marteaux-piqueurs. Il va dans le salon, il pousse de carton parce que le passage est semé d'embûche. Il va ramasser des mugs qu'il va amener à la cuisine. Là, il va vider une assiette à la cuisine, etc. Et donc, il y a l'idée que, déjà, il est corvéable à Merci. On retrouve ça dans plein de contes. Et son parcours est semé d'embûche. Et ça, c'est une métaphore de ce qu'on va voir après, surtout, de son manque d'autorité. C'est pour ça que je voulais montrer la scène du nom. C'est parce que c'est le moment où il repousse tout ça. Merci. 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 Merci.